... Une nouvelle fois privée de très nombreux cadres, Castaner avait certainement tout à craindre de la réception d'Aubagne, les Provençants invaincus depuis le début du mois de décembre et nourrissant encore quelques ambitions dans ce championnat de CFA2. Des visiteurs qui profitaient d'ailleurs de l'inattention des défenseurs locaux plutôt coupables dans leur marquage, d'en profiter M. Daouma, totalement libre au second poteau pour crucifier Garcia. La réaction hogaronaise ne se faisait cependant point attendre, cinq minutes seulement après cette ouverture du score, quand Eyssen percutait plein axe avant que son centre-tir ne fût victorieusement redressé par Pierre Ritter. J'en suivra une fin de première période de relative domination aubagnaise durant laquelle les joueurs de Léon-Galli se heurteront néanmoins à l'abnégation de leurs hôtes pour préserver ainsi la parité jusqu'à la pause. Le match nul est mérité de votre part. Dans l'engagement, dans l'esprit, vous avez mis plus d'implications que nous. Nous, on joue au football, on montre qu'on a une meilleure technique, mais vous, dans l'ambi, ça a été parfait. Les occasions, on en a plus d'eux que vous, mais le nul est valable pour les deux. Je suis déçu parce qu'on me fait un match extraordinaire à Canet-Rocheville qui soit deuxième. Et ici, certains joueurs sont passés à travers. La seconde période, par contre, restera celle des occasions manquées de Castaner. Ainsi qu'Amel Ababou, par plusieurs fois très proche de pouvoir libérer ses partenaires, ou les quelques tentatives un peu plus lointaines, plus aisément maîtrisées par le portier Bergou. Et on en restera là, sur un score demeurant de parité, satisfaisant certainement Castaner sur la forme, mais néanmoins frustrant sur le fond, au vu des belles situations procurées au courant de cette seconde mi-temps. Voilà, je regrette qu'on ne soit pas récompensé par rapport à la débauche d'énergie qu'on a montrée, surtout sur la deuxième période. On a des situations intéressantes, pas de grandes occasions de but, mais on aurait pu valider tous ces efforts de faits-là depuis pas mal de temps maintenant. Bon, cette victoire, on n'arrive pas, mais avec des prestations comme on l'a fait ce soir, je pense qu'elle n'est pas loin d'arriver, quoi. Ben, c'est ça, il y a deux façons de voir les choses, soit on pleure et on constate que les absents, ils vont nous faire défaut, mais à Castaner, c'est un groupe qui fonctionne avec des jeunes, il y a encore une 19 qui me réunit ce soir pour apporter un peu sa pierre à l'édifice, c'est la philosophie du club, ça reste comme ça, et même ce soir, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rapprocher au bourgeois. Sous-titrage Société Radio-Canada